Merci. Période de questions orales au chef loyal de sa majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. On sait que le gouvernement libéral ne fait pas bien les choses avec l'expansion et que les fermiers ne veulent plus utiliser le nilix pesticide. Et finalement, ils disent aux fermiers qu'ils doivent protéger les récoltes contre ces insectes. Le seul traitement de ces insectes au Canada est Neil Dix. Est-ce que la Première ministre est d'accord avec le principe selon lequel que les politiques agricoles doivent être axées sur la science et non des émotions? Peut-elle nommer un seul céréalier de l'Ontario qui appuie cette politique téméraire? Intervention du Président, veuillez vous asseoir. Première ministre, eh bien, de ce côté de la Chambre, on pense que les pollinateurs sont très intéressants à la qualité de notre planète au cours des dernières années et que le taux de décès des abeilles a été très élevé. On comprend que c'est une préoccupation. Ce n'est pas seulement une préoccupation des apiculteurs, mais également une préoccupation pour nous tous parce que nous comprenons très bien le rôle des pollinateurs. Intervention du Président, je veux être uniforme dans mes attentes de part et d'autre. questions posées et réponses. Je veux entendre les questions et les réponses. Un grand nombre d'abeilles pendant les mois d'été et d'automne. Intervention du Président, après avoir le député de Prince Edward Ice King, vous vous rappelez ce que j'ai dit. Je n'ai pas de boule de cristal. Appel à l'Ordre. Nous voulons adopter une démarche avec précaution et nous voulons que les fermiers aient accès à ces pesticides complémentaires sur l'environnement sur l'environnement. Je sais que le ministre comprend très bien le Twitter. Si il est préoccupé, la vérité, je me préoccupe que les libéraux ne comprennent pas l'enjeu des fermiers. Ils veulent une clarification sur comment protéger leur école cette saison pour l'insecte du maïs parce que le seul traitement disponible à l'AC traitement et les officiels du gouvernement, que le gouvernement peut corriger la situation et permettre aux fermiers de protéger leur école contre l'insecte du maïs. Le ministre peut travailler avec les fermiers, éviter la perte de récolte. Est-ce que le ministre va mettre de côté sa politique, travailler avec les céréaliers pour élaborer une solution à leur problème? Intervention du président. La question a été adressée à la première ministre et c'est la première ministre qui décide qui doit répondre à la question. Monsieur le président, vous savez quoi? Je vais dire au chef et à la députée d'en face. C'est un enjeu lorsque j'étais ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. On travaillait avec les apiculteurs, avec les céréaliers et les producteurs de plantes oléagineuses. Le député de Leeds-Granville, veuillez poursuivre, et le ministre de l'Agriculture et les Affaires rurales et de l'Environnement ont travaillé en étroite collaboration parce que c'est un enjeu important. Pourquoi c'est important pour les céréaliers? C'est important dans tout le secteur agricole et dans toute notre société. Il faut avoir des pollinisateurs et les fermiers ne peuvent toujours utiliser ce néonicolide, mais parce que nous voulons avoir des insectes, pardon, des abeilles fortes, complémentaires de retour à la première ministre. Les faits sont clairs. Les libéraux n'ont pas fait un bon travail et finalement ce sont les fermiers qui vont les poursuivre. Un grand nombre de céréaliers ont participé à une audience pour demander à la Cour de nettoyer le gâchis des libéraux. Combien de fermiers vont perdre leur ferme à cause du traitement de ces nicotides? Est-ce que les premiers ministres, la première ministre comprend la situation des fermiers ou bien est-ce que c'est la politique faire ce que l'on dit ou on va vous voir en cours? Je voudrais simplement dire ceci. Il y a eu beaucoup de pression ailleurs, en Europe et ailleurs, pour mettre une interdiction sur l'ion-x. Et je l'ai dit, et le ministre de l'Agriculture l'a dit auparavant, interdire ce produit n'était pas axé sur la science. Intervention du Président, deuxième ou troisième fois, le député demande la question et pourquoi est-ce qu'il y a du chahutage? Il n'y a aucune logique. Ce n'est pas un débat. Et finalement, on a pris une démarche appropriée et Québec adopte également la même position. L'Ontario et les fermiers peuvent utiliser, dans certains cas, Néo Néca Néaïd, leader de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la première ministre. C'est ma dernière question en Chambre cette semaine. Je voudrais éviter rapidement. Chef, j'apprécie que le gouvernement veut éviter les questions difficiles. Combien les Ontariens devront payer après ce budget? Selon Radio-Canada, le 26 février, ce budget va augmenter le coût de tous les services. Tout en même temps, il coupe les crédits d'impôt sur l'éducation et les enfants. La vie est plus difficile pour les familles moyennes. Ma question est la suivante. Combien êtes-vous, pourquoi êtes-vous ici, d'écouper la réalité? Je vais reprendre les éléments du budget et j'espère que le chef de l'opposition puisse voir certains éléments ou postes de budget qu'il va appuyer. Par exemple, les mesures en matière de changement climatique. Et afin de réduire la pollution, peut-être qu'il aimerait ce genre de mesures qu'il aimerait appuyer, transformer l'aide aux étudiants, finalement, d'avoir des droits de scolarité gratuits pour les ménages à faible revenu. Parce qu'il a parlé de la classe moyenne. Qu'est-ce que le budget fait? Il y a davantage des droits de scolarité pour les ménages à faible revenu et à revenu moyen. Intervention du Président. Et vous savez quoi? J'ai participé à la levée, à la première pelletée de terre d'une station de métro complémentaire. Le retour à la première ministre, le ministre des Richesses naturelles, que je m'étais trompé lorsque j'ai dit que le gouvernement avait augmenté les frais. Je crois que le ministre n'a pas lu les pages 190-191. À cette page, j'ai dit que les frais allaient augmenter. La page 190 indique les frais pour les permis de conduire, les permis de chasse et de pêche et l'utilisation des packs. Je pense que la première ministre a une meilleure compréhension. Est-ce que la première ministre va s'excuser pour rendre la vie plus difficile et plus chère dans les régions rurales de l'Ontario? Je voudrais simplement continuer. J'ai parlé des investissements en infrastructures. J'ai participé à la levée de terre pour la station de métro et Clinton. Et je voudrais vous parler des frais. Nous allons diminuer les coûts de stationnement, ainsi que la vaccination des aînés gratuits contre le zona. C'est ce que nous faisons. En outre, nous aidons les familles avec les coûts d'électricité, ce qui va leur permettre d'économiser plus de 70 dollars par année. La réalité est telle que nous améliorons les services pour les enfants et les jeunes qui souffrent d'autisme à la hauteur de de 350 millions de dollars, ce qui va aider les centaines de familles en Ontario. Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Complémentaire final. Monsieur le Président, cette réponse n'a rien à voir avec la question, même pas indirectement, Monsieur le Président. Et il y avait de l'aide aux enfants. Et finalement, si vous faites du sport à l'extérieur, cela va coûter plus cher. Et finalement, pour obtenir, et pour ceux qui ont des permis de conduire, les plaques d'immatriculation, et finalement, les médicaments seront plus chers. Est-ce que la Première ministre peut informer la Chambre l'un de quel scandale, est-ce que c'est Ibersanté Orange, les centrales au gaz, lequel de ces scandales avait augmenté le prix des services aux ontariens? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Je vais prendre quelques instants pour demander au leader parlementaire adjoint de revoir ses commentaires. Première ministre, eh bien, je demande au chef de l'opposition de parler aux 173 000 aînés qui n'auront plus à payer des franchises sur les médicaments parce que leurs médicaments seront gratuits. À cause des modifications, je demande au chef de l'opposition de parler aux milliers de jeunes de ménages à faibles et à revenus moyens qui n'auront plus à payer les droits de scolarité et qu'ils auront accès aux études postsecondaires par conséquent pour avoir un meilleur emploi qui va les aider dans leur vie, qui va aider également la prospérité économique de l'Ontario. Je demande au député de parler à ses familles et de parler également aux familles qui souffrent d'autisme, qui n'ont pas eu de service au parlement, qui vont recevoir des services et de l'appui des ressources pour l'appui à ses enfants. Je voudrais qu'il parle à ses enfants et à ses familles. Nouvelle question. Députée de Neckle-Bell. Question pour la première ministre. Speaker, I live in beautiful Northern Ontario. J'habite dans un joli endroit de l'Ontario. Les choses coûtent plus cher dans le nord de l'Ontario qu'à Toronto. Les aînés dans le nord vivent avec des coûts plus élevés. Est-ce que la première ministre pense qu'il est juste de doubler la franchise pour les aînés qui vivent dans le nord d'Ontario? Première ministre. Je pense que ce qui est juste, est-ce que les aînés à faibles revenus, qu'ils ne sont pas en mesure de payer la franchise sur leurs médicaments, que nous allons retirer cette franchise et que plus de 173 000 aînés ne paieront aucune franchise sur leurs médicaments. Je pense que cela est juste. En termes de la deuxième partie de cette mesure, je l'ai dit à plusieurs reprises, que nous avons une réglementation en ligne et qu'on entend les gens au cours de ce processus, de cette consultation. Et si ce seuil n'est pas correct, et nous allons porter des modifications. On parle actuellement de 173 000 aînés dans le nord, dans les régions rurales et dans les régions urbaines. Ils n'auront plus à payer des franchises sur leurs médicaments. Complémentaire. Merci, M. le Président. Moi, les néo-démocrates pensent que la force du réseau de la santé dépend de l'universalité. C'est pour nous tous ça. Actuellement, ces mesures sont plus éloquentes que ces paroles. la plupart des années verront leur prix des médicaments augmenter. Est-ce que la Première Ministre, combien d'aînés paieront davantage pour leurs médicaments? Ministre, Première Ministre, j'assume, je ne sais pas si la députée comprend, si on parle d'intervention du Président. Ce que je comprends, c'est que le député de Hamilton-Stoney Creek est trop près du Président. Je ne veux plus l'entendre. Je ne veux pas entendre non plus autre chose. Je n'ai pas besoin d'un autre carrière. 173 000 aînés payent 100 dollars de franchise pour les médicaments. Ils ne seront plus obligés de le payer. Et on aurait pensé que ça serait une politique que les néo-démocrates appuieraient d'enlever un coût pour les aînés qui sont là depuis de longues années et qu'ils ne seront plus obligés de payer. Donc, nous, on enlève cela pour 173 000 aînés qui ne seront pas obligés à payer la franchise de déductibles. Maintenant, question complémentaire. Je suis préoccupé de plus d'un million de dollars qui doivent payer davantage. Les aînés dans le Nord, en particulier, ne peuvent pas voir les médicaments doublés. Il faut avoir l'accès universel aux soins de santé, pas selon les moyens. Il faut que ça soit accessible aussi pour les médicaments. Mais les libéraux vont dans l'autre direction. C'est un plan qui est mauvais pour un million d'aînés ontariens et d'Uglyard. Et c'est doublement lourd pour les aînés du Nord. Est-ce qu'elle pense que d'autres 20 jours sont nécessaires pour se rendre compte qu'on va dans la mauvaise direction? Le ministre de la Santé. C'est décevant de voir le troisième parti parler de ce programme de cette façon. Quand 173 000 aînés vont payer 100 dollars de franchise, ils paieront zéro. Et je sais que la chef du parti sera dans le Nord aujourd'hui et demain pour des conciliations. J'espère qu'elle va se rendre compte de ses responsabilités de parler non seulement de cette franchise, mais aussi des 173 000 aînés qui nous paieront cette franchise. Sinon, elle ne fait pas la bonne chose pour la population ontarienne. Beaucoup de ces gens vivent dans le Nord et ils vont bénéficier de ce changement. On a des consultations sur le reste. Ces 1,5 million d'aînés ontariens ne paieront pas de franchise. Nouvelle question, la députée de London Venture. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Ce matin, il y avait des étudiants, des parents et des défenseurs qui voulaient demander au gouvernement que des écoles d'application spécialisées qui servent les sourds, les aveugles et d'autres restent ouverts. Des écoles provinciales et d'application ont un rôle très important avec les enfants qui ont des besoins exceptionnels et qui puissent avoir du succès. Les parents, les élèves et les organismes communautaires sont très préoccupés avec les consultations qui ont lieu en ce moment. Si le sous-gouvernement consultait vraiment, ils n'auraient pas arrêté les inscriptions dans les écoles d'application. Ma question est simple. Est-ce que la première ministre va garantir qu'aucune école provinciale ou d'application ne sera fermée en résultat des consultations? Oui ou non? La ministre de l'Éducation. Oui, merci. Et j'aimerais commencer en souhaitant la bienvenue à l'Assemblée législative les élèves de l'école Robarts provinciale pour les aveugles et aussi de l'école d'application améthyste. et je ne suis pas sûr s'il y a des gens d'autres écoles, mais je pense que Robarts et des familles de l'école Robarts pour les sourds et de l'école améthyste, bienvenue. Et je veux dire aussi, M. le Président, nous sommes engagés au bien-être succès de tout élève et tout enfant, il y a inclus ceux qui sont sourds ou malentendants, qui sont aveugles ou qui ont une faible vision et qui ont des troubles d'apprentissage. Comme la députée d'en face, nous, on a à cœur leur intérêt. Je veux vous assurer à vous, M. le Président, mais les élèves, qu'on a fait beaucoup d'avance. Merci. Question complémentaire? J'aimerais revenir à la Première Ministre. Les enfants qui sont à l'école d'application améthyste à London sont aujourd'hui avec nous. Des enfants comme Becca Aggett et Almar Elchem. Becca Aggett est aussi une élève à l'école d'application améthyste et elle a sauté sept niveaux de lecture en moins de deux ans. Omar est passé d'un niveau de deuxième année à un niveau de septième année dans la lecture grâce à un programme spécialisé offert par les écoles. Nous avons entendu de beaucoup d'autres enfants ayant des besoins particuliers que ces programmes peuvent vraiment changer leur vie dans ma collectivité de London. Et l'école d'application améthyste et l'école pour les sourds au bar vont peut-être fermer. Est-ce que le gouvernement peut expliquer aujourd'hui aux parents qui sont ici, tous les parents de la province, pourquoi ils arrêtent les inscriptions à ces écoles s'ils sont vraiment juste à faire des consultations ? La ministre de l'Éducation. Merci. J'ai eu l'occasion, en fait, de rencontrer des parents et des élèves, non seulement à l'école à Métis, mais aussi à l'école d'application Trillion à Milton et à Ottawa, le centre Jules Léger, qui est une école d'application de langue française. On essaie de voir l'horaire pour l'école d'application Saguenaska à Belleville. Et je suis d'accord avec la députée. Il est très clair que ces programmes ciblés qui sont donnés aux écoles provinciales et aux écoles d'application, que la concentration sur la lecture, c'est quelque chose qui va transformer la vie de ces élèves qui se peuvent, avec l'école, passer d'un niveau de première année et laisser le programme une année ou plus tard, à un niveau de neuvième année. C'est vraiment toute une transformation dans la vie des élèves. Question complémentaire finale. J'aimerais entendre la réponse de la première ministre. La ministre de l'Éducation dit sans arrêt dans la chambre que ces écoles provinciales, les écoles d'application sont très importantes, que le changement dans leur vie, dans la vie des élèves. Mais c'est vraiment époustouflant de dire que ce gouvernement pense fermer ses programmes en laissant les enfants les plus vulnérables derrière. Je vais demander encore une fois, je vais poser la question, est-ce que la première ministre va admettre son erreur et garantir que toutes les écoles provinciales et d'application, incluse celles dans Alain, resteront ouvertes? Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La ministre. Oui, ce que je veux repenser, à quoi je veux repenser, c'est que les quatre écoles d'application desservent 155 enfants. Nous savons qu'il y a des milliers d'enfants qui ont des problèmes d'apprentissage de la lecture. Et on veut s'assurer qu'on peut apprendre des programmes dans les écoles d'application et comment on délivre ces programmes ciblés qui peuvent aider les élèves et les enfants à faire du rattrapage pour la lecture. Et on veut apprendre des écoles d'application afin de pouvoir le faire partout dans la province, pas seulement dans ces quatre endroits. Il faut comprendre comment on peut aider davantage d'enfants que ces programmes extraordinaires qui ciblent les enfants, qui sont en moyenne ou au-delà de la moyenne, mais qui ont des besoins particuliers. Merci. Nouvelle question, le député de Kitchener-Conestog. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Aujourd'hui, c'est la troisième fois dans trois semaines où j'ai posé des questions à la Première Ministre et au Ministre du manque du surveillant. Quand l'Agence de transport en commun, Métrolix, la mairesse Bonnie Combe de Mississauga, appelle le comportement vraiment époustouflant quand ils ont des règles, quand ils ont tout un problème pour une station d'autobus, c'est vraiment époustouflant. Si nos collègues municipaux ne font pas confiance à Métrolix, comment est-ce que la population ontarienne peut faire confiance à Métrolix et dépenser des milliers de dollars d'expansion des transports en commun? Je remercie. J'ai pu communiquer hier soir avec la mairesse Bonnie Combe et j'ai parlé avec certains des députés de la région de Pille et de Mississauga et j'ai parlé au président de Métrolix, Rob Purcher, ce matin. Je comprends qu'il y a des préoccupations exprimées par les résidents de Mississauga aussi bien que les conseillers municipaux. et j'ai dit à la mairesse qu'on va continuer à travailler avec elle, ses conseillers, le personnel et les résidents pour qu'on ait une bonne solution. Merci. Question complémentaire. Depuis un mois, on entend des histoires que l'agence libérale de planification des transports, Métrolix, qui gaspille de l'argent des contribuables, par exemple, dans le train UP Express et la mairesse de la Gare-Union à Pearson et il y a les lumières qui sont allumées toute la nuit et la mairesse Combe a dit qu'il y a eu des changements après les consultations publiques et c'est les voisins qui payent le prix. Si Métrolix ne fait pas son travail comme il faut, vraiment elle a laissé défaire ce travail, c'est leur responsabilité. Oui. Est-ce que la première ministre pourrait expliquer aux Ontariens et Ontariennes comment ils peuvent faire des confiances à elle avec des milliards de dollars qu'elle a fait pour avoir des transports en commun en Ontario ? Merci. Comme j'ai mentionné dans la réponse générale, la première fois où j'ai pu parler à la mairesse, on va continuer à travailler avec elle et son conseil municipal, mais je dois indiquer, c'est un gouvernement que, grâce au leadership de la première ministre et des députés de Mississauga, investit des milliards de dollars avec le train léger sur l'Ontario, des augmentations sur la liste ouest et la ligne de Milton qui passe par Mississauga. La mairesse Combe et son conseil municipal et les résidents de Mississauga, que contrairement à la dernière fois, quand vous étiez au pouvoir, vous conservateurs, ont bâti des transports en commun, ont construit de nouvelles lignes. Contrairement à vous qui vous avez tués, c'est à Aiglin et à Mississauga, reconnaissez-nous nos programmes positifs. On peut obtenir le président. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. Venez vous asseoir. Alors, s'il vous plaît. Nouvelle question. La députée de Kitchener. Ma question s'adresse au ministre des Finances. La semaine dernière, le directeur dernier, plutôt le dernier de la responsabilité financière, a dit que c'était un problème avec le programme du bureau des obligations familiales. Et il y a beaucoup d'augmentation dans d'autres choses que dans les programmes. Les Ontariens, le gouvernement est très fier du fait qu'on réduit les dépenses, mais c'est les Ontariens qui payent la note. Le budget de 2016 ne tient pas le pas à l'inflation. Et après des années de réduction, ma question au ministre est claire. Dans le budget de cette année, on réduit 1,5 milliard de dollars au service public. Quelles autres réductions seront dans le budget de l'année prochaine, l'année suivante? Le ministre des Finances. J'apprécie la question, je peux exprimer encore une fois le montant d'investissements qu'on fait dans l'économie, dans nos programmes et dans les programmes qui sont essentiels et importants pour les familles ontariennes, comme les soins de santé et l'éducation. Plus 1 milliard est investi dans le système d'éducation, dans le système de santé. Et nous sommes très progressistes, même si on équilibre les livres d'ici 2017-2018 et par la suite. Et c'est fait en consultation avec le travail de beaucoup de gens en Ontario. Notre économie a une croissance, nos entreprises ont des meilleures affaires et l'emploi est à la hausse. Et le ratio de la dette nette au PIB est mieux qu'on s'attendait. Et la raison, c'est parce qu'on travaille avec la population ontarienne et les entreprises ontariennes. Question complémentaire. Le ministre devrait lire son propre budget à la page 256. Il a des réductions et le directeur de la responsabilité financière dit que ce budget se base sur des prévisions optimistes, presque un million, million de dollars de recettes. Le budget n'est pas transparent, ne dit pas aux Ontariens quels sont les biens qui seront vendus, et ils ne peuvent pas nous blâmer de poser des questions. Personne ne pensait que ce gouvernement vendrait Hydro One. La plupart des Ontariens ne veulent pas cette vente-là, mais ce gouvernement refuse d'écouter qui que ce soit. Et on n'a pas pris le temps de parler au ministre et au comité des Finances. Est-ce que le ministre peut nous dire qu'il deviendra cet argent ou qu'il y a encore un secret ? Réponse du ministre des Finances. En fait, en tant que ministre des Finances, j'ai invité les ministres du comité des Finances à venir aux consultations. Ils m'ont invité à venir plutôt leur parler. Je suis venu et on a parlé. Nous investissons davantage dans la santé, dans l'éducation, dans l'éducation postsecondaire, dans les services à l'enfance et les services sociaux, comme des enfants, des services pour des enfants et des besoins difficiles, des besoins spécialisés. On investit dans les hospices et dans les soins palliatifs, des choses dont on a parlé dans les consultations. C'est ce qu'on livre. Et, M. le Président, on équilibre les livres en même temps, M. le Président. Interruption du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question. S'il vous plaît. Nouvelle question. La députée d'Ottawa Orla. Président, ma question est pour le ministre de l'Environnement et d'Action en matière d'environnement. Comme tous les gens dans le Parti conservateur, j'étais surpris quand le chef de l'opposition a proclamé, pendant la fin de semaine, que son parti appuie le marché du carbone, ou du prix du carbone, plutôt. Et j'étais surpris parce qu'ils étaient, ils résistaient à chaque initiative que notre gouvernement a pris dans le secteur de l'environnement. Et le ministre a des mesures législatives pour combattre le changement climatique avec un programme de plafonnement et d'échange. Comme, peu importe, cependant, à ce vire-vote du chef de l'opposition, j'entends des députés de son propre parti qui s'opposent à ce plan de réduire les émissions de gaz à effet de serre et aussi d'aider l'environnement. Le ministre de l'Environnement. Merci, M. le Président. Nous reconnaissons que pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut aider les gens. Donc, on a un fonds qui viendra dans le principe, c'est les pollueurs payants. Donc, on aura des calculats, des formules de calcul du carbone et on a des liens à la province municipalité. Mais les députés d'en face de Nipissing, Bruce Gray-On-Sound, Alibbert Gordon-Barks, Sarnia Lampton et Lennox Eddington, Perth Wellington et Sarnia Lampton sont contre leur propre position. Merci, M. le Président. Et c'était vraiment époustouflant. Le député de Renfrew, Nipissing, Pembroke, demandait qu'on dépense plus d'argent dans des rénovations des foyers où on utilisait du chauffage à l'huile. Et en même temps, ils avaient des pétitions contre toutes les recettes et le fait que ça soit neutre en question de recettes, les programmes qu'on a. L'intervention du Président, il faut cibler les politiques du gouvernement. Question complémentaire. Merci au ministre de cette réponse. C'est vraiment, ça porte en confusion. Le chef de l'opposition a une position. Et ce que son parti pense faire... Interruption du Président. Je vais demander si les députés, on leur a dit de cibler les politiques gouvernementales, poser la question, tout simplement. M. le Président, je pense que la Première ministre l'a dit mieux. C'est mieux vaut tard que jamais. Et nous avons, nous posons des gestes pour lutter contre le changement climatique en présentant ce programme sur le plafonnement d'échange. Et donc, tous les produits doivent être investis dans les programmes d'énergie verte qui réduisent l'émission de gaz à effet de serre. Est-ce que le ministre peut indiquer à tous les trois partis que sont les règles strictes, les règlements qu'on va avancer pour le réinvestissement des recettes? M. le ministre. Merci. Comme je l'ai dit, nous avons parmi les normes les plus élevées, nous avons plein d'actions. Nous sommes obligés de financer les projets de réduction de GES. Le camp va gérer ces projets. Nous pouvons utiliser ces produits pour financer d'autres projets qui visent à réduire les GES. Mais je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui fait preuve de leadership en matière de changement climatique. Tous les députés du gouvernement appuient notre politique. Il n'y a pas de dissidence dans notre parti. Et il faut que le plan soit positif sur le plan du revenu. Et pour ce qu'ils réduisent leurs émissions. Les députés de Renfraim de Pessin-Bembroke ont parlé du fait que tout édifice doit être modernisé. Toute personne du Nord doit avoir accès à un véhicule à carbone sobre. Nouvelle question? Dépendez-vous d'Oxford. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Au cours des dernières deux ans, j'ai demandé des questions en ce qui concerne les dépenses de la société de logement de l'Ontario. Un tiers a été engagé pour effectuer une étude, mais l'étude n'est pas indépendante. Est-ce que le ministre peut nous dire si Dennis Wanner, qui a fait beaucoup de dons au Parti libéral, est-ce que c'est la même personne qui a effectué l'étude? Et Dennis Watterson, qui travaille au sein de cette société, est-ce que c'est la même personne qui a donné des milliers de dollars au Parti libéral et qui a été, et qui a une épouse qui travaille au sein du bureau du ministre, le ministre des Affaires municipales et du Logement. Mais c'est le respect, avec tout le respect que je vous dois, c'est une question très bizarre. Je vais vous avouer que je ne connais pas ces gens-là. S'ils suivent la règle, ça va, ils ont le droit de faire des dons. En ce qui concerne les sociétés des services de logement, le député honorable m'a demandé 35 fois d'avoir une réponse. Et je lui ai toujours donné une réponse, donc il ne reste rien à dire. Complémentaire. Wanner & Company a fait une étude des dépenses, mais n'a pas remarqué que les cartes de crédit des sociétés étaient utilisées pour des dépenses personnelles. Et cela a entraîné le licenciement de beaucoup de personnes au sein du gouvernement. Et ils n'ont pas parlé aux gens reliés aux services de logement. Comment est-ce que les gens peuvent s'assurer que ce gaspillage sera résolu si cette société n'a pas pu même cerner les problèmes qui existent déjà? Est-ce que c'est un autre secrète du Parti libéral? Le député va retirer ses propos. Je les retire. Et avant de passer au ministre, arrêtez la pendule. Je suis un peu préoccupé. Il y a une tendance qui a été créée. Vous savez que je vais vous demander de retirer vos propos. Donc, ne dites pas de tels propos. Le ministre. En tant que ministre du logement, j'essaie de résoudre les problèmes qui ont été créés par le parti d'en face lorsqu'il a créé la Société du service de logement. Et en passant, vous avez d'excellentes idées. Et nous voulons les utiliser. Par exemple, les besoins de tout le monde qui dépassent les besoins du particulier. C'est le principe que l'on utilise. Et c'est un excellent principe. Nous allons continuer de redresser les torts du parti d'en face. Nouvelle question, député d'Orgoma Malatourne. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Ma question s'adresse à la Première ministre. Les collectivités ontériennes sont en crise. Il y a des pertes d'emploi, des fermetures de séries et des sociétés étrangères qui entrent dans le marché. Les gens de Sous-Saint-Marie, de Hamilton, affrontent une perte d'emploi et de l'incertitude. Les travailleurs ont besoin d'un plan de développement économique qui répond à leurs intérêts. Le député de Sous-Saint-Marie ne veut pas écouter ses demandes afin de s'attaquer au problème. Est-ce que la Première ministre viendra à Hamilton et à Sous-Saint-Marie pour rencontrer les chefs municipaux, les syndicats du secteur d'acier, afin de déterminer les mesures que le gouvernement prendra pour aider ses collectivités et pour exercer une pression sur le gouvernement fédéral, de mettre en place des tarifs? Le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. C'est une question tout à fait importante. Pensant aux partenaires démocrates qui parlent du secteur d'acier et les difficultés dans ce secteur à l'échelle du pays, ce n'est pas une question partisane. Aucun député de la Chambre ne s'est jamais opposé au secteur d'acier. Le député de Sous-Saint-Marie en parle tous les jours. Pour lui, c'est tout à fait important. Et il travaille avec nous afin d'encourager le gouvernement fédéral de mettre en place les mesures nécessaires pour pouvoir répondre à ces enjeux de façon plus efficace. Donc, je le remercie de son leadership. Question complémentaire. Merci. Merci. J'étais en école secondaire, mais je me rappelle d'un gouvernement des démocrates qui s'est attaqué au problème de la ville de Sous-Saint-Marie. En nous, il n'y aura plus d'argent. Les régimes de retraite ne sont pas protégées. Et certains avantages ont été déjà coupés. Le secteur d'acier a besoin de l'aide, mais le gouvernement ne les écoute pas. Nous avons besoin de l'action. Il faut collaborer avec les parties prenantes pour que ce secteur n'ait pas plus affaibli. Est-ce que la Première ministre va arrêter d'ignorer le problème? Et est-ce qu'elle prendra les mesures nécessaires pour défendre le secteur d'acier de la province? Veuillez vous asseoir. A l'ordre, le ministre, le député d'en face n'est pas en courant, mais il y a une loi fédérale qui s'appelle la loi sur les mesures d'importation. Et en vertu de cette loi, les parties peuvent faire des demandes auprès du gouvernement fédéral lorsqu'il y a de telles situations. Il y a des problèmes et de l'externalisation qui se passent et c'est au détriment de notre secteur acier et aussi à l'échelle de l'Amérique du Nord. Le gouvernement est au courant qu'il existe des problèmes avec la loi actuelle. Essayons encore une fois. L'ancien gouvernement était au courant. Tant que nous dépendons du nouveau gouvernement fédéral de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir répondre à ces problèmes. Nouvelle question, député de Tobago Lakeshore. Merci, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. L'un de nos priorités, c'est d'appuyer nos enfants en leur donnant le meilleur début possible dans notre réseau de l'éducation. Par exemple, la maternité de toute la journée qui est à l'avantage de ma fille et à plusieurs autres enfants. Notre gouvernement a réalisé des progrès dans les quatre réseaux de l'éducation afin de donner une excellente base en éducation à nos enfants. Nous allons mettre l'accent sur le fait que nous allons faire équilibrer le budget d'ici 2017-2018 à les ministres. Le budget comprend des éléments clés en éducation. Est-ce que la ministre peut parler des mesures visant à améliorer l'éducation de nos enfants? La ministre de l'Éducation. Merci, merci au député de sa question. Je suis heureuse que Safi profite de nos programmes. Tous les enfants de la province méritent un excellent réseau de l'éducation. Tant que cette année, dans le budget de 2016, nous nous attaquons aux recommandations déposées par la Commission de vérité et de réconciliation. Les étudiants autochtones et non-autochtones profitent de l'histoire et des points de vue des Premières Nations du pays. Un parti du projet de loi du budget de 2016 est un investissement de 15 millions de dollars sur trois ans pour élargir la capacité des professeurs et pour mieux former nos éducateurs pour qu'ils puissent enseigner les enfants du rôle des Premières Nations au Canada. Complémentaire, j'aimerais remercier la ministre de sa réponse. Nous sommes très fiers des progrès réalisés en éducation. Dans ma circonscription des Topical Lectures, j'étais heureux d'apprendre d'un financement visant à élargir une école primaire de ma circonscription. Et j'ai hâte de voir les octrois pour les besoins des élèves qui seront déposés en fin mars. Nous serons en mesure de mieux appuyer les élèves en classe. Je suis heureux que notre gouvernement a pris l'engagement de faire en sorte que les conseils scolaires aient les appuis nécessaires afin d'intégrer les nouveaux arrivants syriens. M. Schieffer, est-ce que la ministre peut parler des mesures visant à appuyer ces nouveaux arrivants syriens? Un élément de notre budget est de mettre à jour nos prévisions en inscription afin d'accueillir les enfants syriens. Environ 4 000 enfants syriens, les conseils scolaires auront les ressources nécessaires afin de les appuyer. Nous fournissons de l'appui pour des évaluations visant à déterminer leurs besoins. Certaines viennent des situations tout à fait difficiles. Nous appuyons des services en santé mentale et des services linguistiques pour qu'ils puissent passer facilement à notre réseau de l'éducation. Nous investissons dans le bien-être de nos élèves pour qu'ils puissent devenir de bonnes citoyens. Nouvelle question, députée Népessing. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Dans quelques minutes, nous allons faire le vote pour le projet de loi budgétaire qui rendra la vie des intérieurs encore plus inabordable. Les crédits d'impôt qui aident les enfants, les familles, les aînés seront éliminés. 92 % des personnes âgées paieront deux fois de plus pour leurs médicaments sur ordonnance. Le coût de l'ascense, du fioul et du carburant pour des véhicules, des permis de chasse, toutes ces choses seront plus coûteuses, mais des prévisions en matière d'emploi ont été réduites. L'année dernière, le gouvernement avait prévu 93 emplois, mais maintenant, la prévision a été réduite de 15 000 emplois. Est-ce que la première ministre sait que ces coûts ajoutés vont rendre la vie plus difficile pour les intérêts? M. le ministre des Finances, nous allons faire la mise en voie pour le budget. C'est un budget très progressiste qui investit dans l'économie, une économie qui est le leader à l'échelle du pays. C'est une économie qui crée énormément d'emplois. Notre taux de chômage est inférieur à la moyenne nationale. C'est un budget qui investit dans l'infrastructure et qui collabore avec les entreprises. C'est un budget qui investit dans nos jeunes. Les droits de scolarité gratuits vont permettre à plus de jeunes d'accéder à notre réseau postsecondaire. C'est un budget qui prévoit de la sécurité à la retraite. Le député de Hamilton-Est, Stony Creek, peut cacher sa voix, mais je l'entends quand même. Le ministre. C'est un budget qui permet aux intérêts d'être plus concurrentiels. C'est une vision à long terme. Merci. Complémentaire. À la première ministre, les libéraux ont gonflé la dette de la province à l'Ontario. Après 137 ans, on avait une dette de 139 milliards de dollars, mais 12 ans plus tard, le gouvernement a doublé la dette. 308 milliards de dollars. Ça veut dire que nous allons payer 1 milliard de dollars par mois en paiement d'intérêts. Leur mauvaise gestion, leur scandale et leur gaspillage ont provoqué toutes leurs décisions. Ce n'est jamais à l'avantage de la population, mais plutôt à l'avantage du Parti libéral. C'est pour ça qu'ils ont coupé des programmes des aînés, des enfants. C'est pour ça qu'ils ont fait augmenter le coût des médicaments. Quand est-ce que la première ministre va prioriser la population de l'Ontario? Le ministre. Comme je le disais, les députés d'en face ne sont pas progressistes. Ils font preuve d'un plan à court terme. Et ils veulent retourner aux conditions plus pires. La proportion, la ratio du PIB à la dette est inférieure aux prévisions. Député de l'ANUC à l'Ordre. Et le ratio du déficit au PIB est le même qu'il y a 12 ans. Et les paiements d'intérêt évoqués par le député sont 8,9 %. Durant leur mandat, c'était 15 %. Beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Nous gérons notre dette. Nous investissons dans l'infrastructure, dans nos collectivités, afin de simuler notre économie et d'être plus concurrentielle. Nouvelle question, député d'Ajois. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels. En octobre, 31 chiens ont été sauvés d'un combat de chiens. Depuis qu'on les a sauvés, 21 de ces chiens seront tués. Ces chiens ont souffert à cause des gens, mais le gouvernement croit que la seule décision, c'est de les tuer. Vous pouvez mettre fin à cela. Tous les chiens doivent être protégés. Est-ce que le gouvernement prendra l'engagement de protéger ces chiens au lieu de les tuer? J'aimerais rappeler la députée qu'elle parle d'un processus juridique en cours. Et le processus comprend la Société pour la prévention de la quotité contre les animaux. C'est un enjeu très difficile et beaucoup de personnes sont préoccupées. Mais comme le sait la députée, il y a eu une demande déposée par cette Société en demandant de pouvoir euthanasier les chiens qui ont été sauvés. Et c'est à cause d'un risque à la sécurité du public. Mais les autres chiens ne seront pas tués. La Société, comme vous le savez, M. le Président, c'est l'organisme qui s'occupe du bien-être des animaux. Ils ont de l'expertise dans la matière et donc on doit respecter le processus juridique en cours, complémentaire. Ces gens peuvent être réadaptés. Il y a beaucoup d'organismes qui aimeraient bien les adopter. Vous croyez que de les tourner, c'est la meilleure option. Mais ça ne doit pas être même une option. C'est le même gouvernement qui a permis l'exécution de d'autres animaux. Si le gouvernement va continuer d'appuyer les mesures législatives axées sur les espèces, est-ce que l'exécution de ces chiens est la seule option? Notre gouvernement prend très au sérieux le bien-être des animaux. Nous sommes très fiers d'avoir des meilleures normes pour le bien-être des animaux. La Société pour la prévention de la sécurité contre les animaux est un organisme à but non lucratif qui fournit plusieurs services concernant le bien-être des animaux. De surcroît, la loi sur cette société, une mesure législative de cette Chambre, autorise les enquêteurs de la société d'appliquer toutes les lois reliées au bien-être des animaux. Les agents de police sont aussi en mesure d'appliquer ces lois. Et j'aimerais le réaffirmer, le gouvernement n'a pas de mesure d'autorité réglementaire pour demander à cette société de ne pas prendre des actions quelconques. Devant les cours, un juge prendra une décision et ce processus se passe à l'extérieur de la Chambre. Député de Northumberland, Quinty West, nouvelle question. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Monsieur le ministre, en tant que fier représentant de Northumberland, Quinty West, je sais très bien que nous avons beaucoup d'avantages dans l'Ontario rural, ici dans la province. Nos résidents font face à quatre options lorsqu'on parle de leurs coûts d'énergie, tout particulièrement pour le chauffage. Beaucoup de régions rurales n'ont pas accès au gaz naturel pour le chauffage, dans ma circonscription. Et beaucoup de résidents ont différentes options, par exemple, le Nexus. Monsieur le président, je sais que ce gouvernement écoute les Ontariens et veut faciliter la vie des Ontariens. Et donc, monsieur le président, quelles mesures sont mises en place pour répondre aux besoins énergétiques de l'Ontario rural ? Ministre de l'Énergie, je remercie le député de Northumberland, Quinty West, pour ces questions. Nous prenons en effet des mesures afin de faciliter le chauffage dans les communautés rurales. L'an dernier, j'ai demandé à la Commission de l'énergie de l'Ontario de faciliter l'accès au gaz naturel dans l'Ontario rural. Et maintenant, la Commission tient des audiences publiques pour la façon dont on peut recouvrir les coûts de gaz pour que les collectivités qui n'ont pas accès au gaz naturel y aient accès. Nous sommes maintenant en phase d'approbation pour cinq différentes collectivités rurales. Je travaille avec beaucoup d'autres collectivités de surcroît. Et comme il a été mentionné dans le budget 2016 sur lequel nous voterons aujourd'hui, notre gouvernement planifie avoir 200 millions de dollars pour l'accès au gaz naturel et ainsi qu'une bourse, une subvention pour donner accès au gaz naturel. Monsieur le président, nous écoutons les collectivités rurales. Complémentaire. Merci, monsieur le président. Il est important d'avoir accès au gaz naturel dans nos communautés rurales. C'est quelque chose de très essentiel. Malheureusement, le gouvernement connaît la pression des règles et nous avons donc beaucoup de programmes pour aider les consommateurs à payer leurs tarifs d'électricité, incluant le programme de protection des tarifs dans l'Ontario rural. Lorsque vous regardez la proposition de budget 2016, pour construire un système énergétique plus efficace, naturel et transparent, est clair, nous avons amené des investissements pour aider les Ontariens dans les régions rurales à épargner de l'argent sur le chauffage au propane ou à l'huile. Nous voulons investir dans les nouvelles technologies. Monsieur le président, est-ce que le ministre peut nous dire quelles mesures sont établies pour aider les consommateurs ruraux à payer leurs factures d'énergie? Le ministre, le mois dernier, nous avons annoncé 100 millions de dollars à un fonds pour aider les gens à voir leurs factures d'électricité diminuer. Nous travaillons avec Embridge et Union Gas pour offrir ce programme à l'extérieur de leur territoire aux consommateurs qui utilisent le propane, l'huile et le gaz naturel pour se chauffer. Il y a 37 000 nouveaux foyers qui verront cette possibilité être offerte et nous leur offrons aussi une aide pour changer, par exemple, leur chauffe-eau ou leur chaussière. Nous avons aussi un projet pilote, monsieur le président, pour avoir un chauffage moderne. Hydro One paierait 50 % des coûts pour une source de chauffage approuvée, diminuant ainsi de 50 % le coût d'installation à 1 500 $ par année, et, monsieur le président, plus plus tôt que 3 000 $. Nous essayons d'aider la population. Député de Stormont, Dandassad Zengiri, une nouvelle question. Merci, monsieur le président, ministre de l'Énergie. Monsieur le ministre, le système d'opération indépendant vient d'approuver un projet d'éoliennes dans West Stormont. La collectivité est contre ce parc éolien et vous venez de dire que, dans votre réponse à la question précédente, que vous écoutez les communautés rurales. Je veux connaître votre opinion sur ce sujet. Le ministre de l'Énergie. Les succès d'aujourd'hui concernant ces annoncés, c'est que cinq contrats de production d'énergie éolienne de 5,94 cents par kilowatt-heure est un meilleur prix encore. Les contrats de production d'énergie solaire de 30,8... Intervention du président. Vous me regardez directement et vous chahutez. Lise Grenville, vous êtes vertie depuis la deuxième fois. Continuez, monsieur le ministre. Encore plus important, en plus de ces réussites en diminution des prix, il y a de bonnes réussites en appui à ces projets. Plus de 80 % des projets incluent la participation de nos communautés autochtones. 75 % des propositions réussites étaient appuyées par les municipalités locales. Complémentaire. Au ministre, monsieur le ministre, la communauté vous a pris au mot. Ils ont refusé 36 000 $ par année. Pot de vin par là, l'entreprise, qu'ils ont refusé. Maintenant, ils ont le projet, mais ils n'ont pas l'argent. Alors, pouvez-vous expliquer comment les... Vous demandez de faire confiance à votre gouvernement, mais la population s'en brûle les doigts. Le ministre, monsieur le président, il y a eu des négociations entre les municipalités et le promoteur. Monsieur le président, l'Ontario veut un avenir abordable en électricité et nous tirons déjà avantage de 95 % de notre électricité qui est produite par, entre autres, l'énergie nucléaire, solaire et éolienne. Et aujourd'hui, dans ces contrats, nous voyons une confirmation de notre engagement envers l'énergie solaire et éolienne. Pour aider la prochaine génération, nous mettons l'emphase sur les tarifs pour aider les collectivités et diminuer la pression sur la projection des tarifs d'électricité dans le plan d'énergie à long terme de l'Ontario. Aujourd'hui, nous construisons sur les réussites des dix dernières années. Nous allons de l'avant avec un système d'énergie plus vert. Avant de passer au vote différé, j'ai une annonce. C'est la dernière journée pour nos pages. Et je veux leur dire de votre part, merci beaucoup pour un beau travail. Applaudissements Nous avons un vote différé sur la motion pour deuxième lecture du projet de loi 173, loi visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires et à édicter ou à modifier diverses lois. Convoquez les députés. Maçonnerie de cinq minutes. Merci. 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 Que tous les députés reprennent leur siège, s'il vous plaît. nez pas. Que tout est possible, les députés. S'il vous plaît, vous reprenez votre siège. Le 29 février 2016, M. Souza propose la deuxième lecture du projet de loi 163. Tous ceux qui sont pour, levez-vous un à la fois pour être reconnu. Le 29 février 2016, M. Souza, M. Matthew, M. McCharles, M. Cole, M. Berardinetti, M. Delaney, M. Dillon, M. Orzetti, M. Gravel, M. McMeekin, M. Murray, M. Chan, M. Moridi, M. Coteau, M. Lille, M. Flynn, M. Madame Lalonde, M. Padres, M. Quadri, M. Balkason, M. Dixon, M. Mangat, M. Crack, M. Hunter, M. Sergio, M. Moro, M. Jasset, M. Del Duca, M. Dommerla, M. Wong, M. Fraser, M. Anderson, M. Baker, M. Ballard, M. Dong, M. Koala, M. Hogarth, M. Mollie, M. Martins, M. McGarry, M. McMahon, M. Milcham, M. Milcham, M. Nidoo Harris, M. Potts, M. Rinaldi, M. Verniel. M. Fedele, M. Arnaud, M. Hardiman, M. Wilson, M. Jones, M. Brown, M. Clark, M. Hillier, M. Miller, Paris, M. Muskoka, M. Scott, M. Thompson, M. Barrett, M. Monroe, M. Walker, M. Walker, M. Smith, M. Marteau, M. McDonnell, M. McDonnell, M. Pedepeese, M. Cope, M. Cove, M. Fife, M. M. Bissom, M. Bissom, M. Vantaw, M. Vantaw, M. DeNovo, M. DeNovo, M. Tavis, M. Tavis, M. Miller, Hamilton, East Stoney Creek, M. Miller, Hamilton, East Stoney Creek, M. Sattler, M. Taylor, M. Taylor, M. Armstrong, M. Angelina, M. Forrester, M. Montat, M. Montat, M. Merci. 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 Il y a 53 pour, 33 contre. Il y a 53 pour, 33 contre. La motion est adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Conformément à l'ordre de la Chambre du 9 mars 2016, le projet de loi est enferré au Comité permanent des finances et des affaires économiques. Nous avons un vote différé pour la motion d'ajournement du débat pour le projet de loi 172, loi concernant les gaz à effet de serre. Convoquez les députés. Sonnerie de 5 minutes. Le 1 mars 2016, M. Gravel a proposé le projet de loi de 172. Deuxième lecture, loi concernant le gaz à effet de serre. M. Fraser a proposé l'ajournement du débat. Que tous ceux qui sont pour, veuillez vous lever pour être nommés. M. Nackby. M. Bradley. M. Shirelli. Mme Meilleur. Mme Meilleur. M. Souza. M. Winn. M. Matthews. M. Hoskins. M. Hoskins. M. Sanders. M. Duguid. M. McCharles. M. Cole. M. Berardinetti. M. Delaney. M. Dillon. M. Gravel. M. McMeekin. M. Murray. M. Chan. M. Moridi. M. Coteau. M. Lille. M. Flynn. Mme Lallon. M. Quadri. M. Bulkerson. M. Dixon. M. Mangat. M. Crack. M. Hunter. M. Sergio. M. Morrow. M. Jasset. M. Del Duca. M. Domerleau. M. Wong. M. Anderson. M. Anderson. M. Baker. M. Ballard. M. Dahn. M. Hogarth. M. Koala. M. Mollie. M. Mollie. M. Martins. M. McGarry. M. McMahon. M. Milchan. M. Nidoo Harris. M. Potts. M. Rinaldi. M. Verniel. M. Adams. M. Thompson. M. Arnaud. M. Hardiman. M. Wilson. M. Jones. M. Brown. M. Clark. M. Fadele. M. Hillier. M. Miller, Perry, San Muscoeca. M. Scott. M. Barrett. M. Monroe. M. Walker. M. Smith. M. Smith M. Marteau M. McDonnell M. Petipies M. Coe M. Vissant M. Vantoff M. De Novo M. Tabbins M. Miller, Hamilton, East Stoney Creek M. Sattler M. Taylor M. Armstrong Mme Gellinard Mme Gellinard M. Fife M. Forster M. Montaigne M. Hatfield M. French M. John to the M. Every in au Il y a 52 pour, 33 contre. Il y a 52 pour, 33 contre. La motion est adoptée. M. Gravel a proposé la deuxième lecture du projet de loi 172, la loi concernant les gaz à effet de serre. Tous ceux qui sont pour, veuillez vous le lever un à la fois. Pardon? Je me suis trompé. Plaît-il à la Chambre d'adopter la motion? J'ai entendu un nom. Tous ceux qui sont pour disent oui, ceux qui sont contre disent non, selon moi, le oui l'emporte. Sonnerie de 5 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada M. Gravel a proposé la deuxième lecture du projet de loi 172, la loi concernant les gaz à effet de serre. Ceux qui sont pour, veuillez vous le lever un à la fois. M. Murray, M. Nackney, M. Bradley, M. Shirelli, Mme d'Aille, Mme d'Aille, M. Souza, M. Nguyen, M. Matthews, M. Hoskins, M. Sandals, M. Duguid, M. McCharles, M. Cole, M. Boradnetti, M. Delany, M. Dillon, M. Gravel, M. McMeikin, M. Chan, M. Moridi, M. Coteau, M. Lille, M. Flynn, M. Lallon, M. M. Lallon, M. Quadri, M. Blas. M. Quadri, M. Follor. M. 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 M ... 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